Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 18 novembre 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattahis, s'y a inspecté hier les travaux d'aménagement de plusieurs routes dans le Grand Caire, dans la zone de la Corniche du Nil. Au cours de la tournée d'inspection, le chef de l'État a été informé des efforts en cours pour relier le nouveau Caire à la zone du musée des civilisations et à la Corniche du Nil à travers plusieurs axes routiers. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté au lancement d'un convoi d'aide humanitaire globale du fonds Tahya Mısr où vive l'Égypte, pour venir en aide à la population de Gaza. Ceci est intervenu en présence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, du chef du cabinet du président de la République et secrétaire du fonds Tahya Mısr, du ministre de personnalité publique, d'hommes d'affaires et d'institutions de la société civile en Égypte. Ce convoi s'élance en application des directives du président sous le slogan « Nous participants pour l'humanité ». Le chef du gouvernement a commencé le lancement en regardant une présentation du convoi. Le convoi comprend 198 camions chargés de tous les appareils et fournitures médicales, de médicaments, d'une ambulance, d'énormes quantités de nourriture sèche, de nourriture et de nombreuses autres fournitures. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à mettre terme à toutes les formes d'hostilité. Le chef du gouvernement s'exprimait lors de sa participation virtuelle à la deuxième réunion ministérielle du sommet « La Voix du Sud mondial », organisé par le gouvernement indien. Dr Moustapha Madbouli a réitéré l'importance de résoudre la crise humanitaire à Gaza et frayer la voie devant les efforts diplomatiques visant à réaliser la paix équitable, globale et permanente. Il a indiqué que le bombardement israélien et la poursuite des opérations dans la bande de Gaza reflètent la partialité du système international et son incapacité à mettre terme aux violations du droit international. Et le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a fait la lumière sur les dangers qui pèsent sur la stabilité du système international. Alors que le bombardement israélien de la bande de Gaza reflète la partialité et l'incapacité du système international à mettre terme aux violations flagrantes du droit international et des résolutions des Nations Unies liées à la création d'un État palestinien indépendant vivant en paix à côté d'Israël. Le chef de la diplomatie égyptienne s'exprimait lors de sa participation virtuelle à la deuxième réunion ministérielle du sommet, la voie du Sud mondial, organisée par le gouvernement indien. Pour plus de détails, voici un commentaire. La participation virtuelle à la deuxième réunion ministérielle du sommet, la voie du Sud mondial, organisée par le gouvernement indien. Le chef de la diplomatie a souligné l'appel de l'Égypte à un cessez-le feu immédiat et à la fin des hostilités à Gaza afin de permettre de faire face à la crise humanitaire et d'ouvrir la voie à des efforts politiques visant à parvenir à une paix juste, globale et durable. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid. À la lumière des nombreuses crises que traversent le monde et des défis structurels et émergentes auxquels sont confrontés les pays en développement, le système international, fondé sur des règles et l'action multilatérale, reposé sur les principes de souveraineté nationale, de respect mutuel, des intérêts communs et de la solidarité doivent constituer une priorité pour les pays du Sud, a ajouté M. Chokri. Le ministre a indiqué que les dernières crises avaient révélé le déséquilibre et les défauts de la gouvernance économique mondiale, notamment en matière de financement. Il a jugé impératif de réformer le système financier international portant de la perspective qui considère la lutte contre le changement climatique comme une partie intégrante du développement durable et non comme un substitut. M. Chokri a souligné l'importance d'établir de nouveaux mécanismes efficaces pour financer le développement tout en réformant ceux existants, notamment en renforçant la capacité de prêts des banques multilatérales de développement et en veillant à ce que les institutions financières internationales soutiennent les pays en développement dans la gestion des crises actuelles et futures. Le ministre a souhaité que ce sommet, la voix du Sud mondial, donne des messages forts qui sont à la hauteur des responsabilités et des aspirations des peuples des pays du Sud. Le chef de la diplomatie, Samar Chokri, a souligné vendredi la nécessité de mettre terme aux attaques israéliennes, d'acheminer une aide suffisante à Gaza et de rejeter le déplacement forcé des Palestiniens. Le chef de la diplomatie égyptienne a reçu vendredi un appel téléphonique de son homologue française, Catherine Colonna, pour discuter de la situation à Gaza. C'est ce qu'a déclaré M. Ahmad Abouzé, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur son compte sur X. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux ministres ont échangé leur évaluation sur différents aspects de la crise. C'est ce qu'a ajouté M. Abouzé. L'Égypte poursuit ses efforts pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Égypte poursuit ses efforts pour fournir l'aide humanitaire à la bande de Gaza, alors que la quantité de l'aide disponible dans la région d'Alarish a atteint environ 8 658 tonnes. Le croissant rouge égyptien, l'Alliance nationale de l'initiative Hayakarim, ont fourni la majeure partie de cette aide. Plusieurs pays arabes ont également fourni une aide importante telle que la Jordanie, les Émirats arabes unis, la Tunisie, le Qatar, le Koweït, l'Algérie, l'Irak, le Bahreïn, le Maroc, la Libye et l'Arabie saoudite. Quant aux pays étrangers ayant apporté leur aide, ce sont la Turquie, le Venezuela, le Brésil, la Russie, le Pakistan, le Turkmenistan, le Danemark, l'Inde, le Royaume-Uni, la Colombie, la Belgique et la France. Quatre candidats en lice pour l'élection présidentielle 2024 ont commencé leur campagne électorale officielle le 9 novembre en courant. Pour plus de détails, voici un commentaire. Panneau, pancarte, affiche. Depuis le 9 novembre, les portraits des quatre candidats à la prochaine présidentielle remplissent les rues du cœur et de l'ensemble des gouverneurs du pays, annonçant le lancement de la campagne électorale pour la présidentielle 2024. Le calendrier annoncé par l'Autorité nationale des élections a fixé jusqu'à 29 novembre le délai de la tenue des campagnes à l'étranger. Le scrutin y étant prévu les premiers 2 et 3 décembre, en Égypte, la campagne doit s'achever le 8 décembre. Le scrutin étant les 10, 11 et 12 décembre. Le directeur exécutif de l'Autorité nationale des élections, Ahmed Benderi, a affirmé que chaque candidat avait choisi son symbole électoral et son numéro de candidature un jour avant le lancement des campagnes électorales. Ainsi, le candidat Abdel Fattah el-Sisi a choisi le symbole de l'étoile, Abdel Samad Yamama, celui du palmier, Farid Zahran, celui du soleil et enfin Hazm Omar, celui de l'escalier. Les candidats ont également été autorisés par l'Autorité à ouvrir des comptes bancaires à la banque Al-Ali ou la banque Nisre pour financer la campagne. Selon la loi, le budget de chaque campagne ne doit pas dépasser les 20 millions de livres égyptiennes. 5 millions de livres égyptiennes supplémentaires sont autorisés en cas de la tenue d'un deuxième tour. Mais pour ce qui est du financement, chaque candidat a sa propre approche. Les responsables de compagnes et du candidat Hazm Omar ont affirmé leur intention de rationaliser les dépenses autant que possible en raison des crises économiques mondiales. Pour sa part, la députée parlementaire et vice-présidente du parti national social-démocrate Sane Essaïd assurent que son parti se chargerait de toutes les dépenses nécessaires pour la campagne de Farid Zahran. Elle a cependant critiqué le temps très limité accordé aux compagnes. Le ministère du Tourisme, représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, a participé au 16e salon China Outbound Travel and Tourism Market COTTM. Le salon est organisé en Chine du 15 jusqu'au 17 courant. Le ministère a participé cette année à cette exposition avec un pavillon de 136 m2 qui comprend 9 hôtels et entreprises touristiques égyptiennes en plus de la Compagnie Aérienne Nationale Égyptaire. L'Égypte participe régulièrement au Salon International du Tourisme COTTM. Le nombre de participants à l'exposition lors de sa dernière session en 2019 a atteint 450 exposants de 70 pays. Le musée égyptien de Tahrir ou Antikkhana célèbre son 121e anniversaire à travers de multiples manifestations, dont une exposition archéologique temporaire intitulée « Les monuments de Giza à Tahrir » et un nombre d'activités éducatives et artistiques. L'exposition comprend une collection d'outils et de matériel utilisés dans le transfert des pièces antiques du musée égyptien de Tahrir au grand musée égyptien. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du musée égyptien de Tahrir, Ali Abdelhalim. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada